bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors offline j'étais déjà en train de dire bonjour à vous savez pour les nouveaux venus que vous avez dans le panneau de configuration de ce logiciel permettant de faire ce webinaire un petit carré un petit bouton qui vous permet de poser vos questions ou éventuellement comme viennent de le faire certaines personnes de dire bonjour et donc cette matinée j'ai un petit peu plus de temps que mardi dernier où j'étais un peu dans l'urgence je vais faire quelques analyses et à la fin de chacune d'elles je vous donnerai la parole si jamais vous avez des questions comment dire si entre temps vous voulez que j'analyse un actif en particulier n'hésitez pas à me le demander en utilisant ce petit panneau des questions donc avant de démarrer je vous montre le traditionnel panneau d'avertissement sur les risques que vous avez ici la personne peut le rater qu'il vous faut bien observer pendant ce temps je vous dis bonjour merci gil me préciser que l'image et le son sont ok c'est toujours très important parce que parfois j'en ai des doutes bon ici dans ce bureau j'ai la fibre donc c'est différent quand je fais chez moi c'est la dsl encore c'est plus compliqué bien maintenant que tout le monde a vu le petit panneau sur l'avertissement sur les risques passons à l'analyse donc je vais commencer par les indices puisque je sais que parmi les personnes qui regardent soit en direct soit en différé ensuite la revue de marché sur youtube il y a pas mal de gens qui aiment à traiter les indices donc hier sur mon forum ishimoku d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui sont inscrits à la newsletter je vous ai transmis pas mal de liens ce week-end en provenance du forum parce que pas mal de membres ont fait d'excellentes analyses ont partagé leur plan de trading en amont leur trade certains d'entre eux sont vraiment en train de devenir des experts en ishimoku ce qui est la portée de tout le monde parce que si c'était compliqué ça n'aurait aucun intérêt il faut comprendre que l'ishimoku c'est très facile pour qui se donne les moyens d'apprendre et ça devient très rentable pour qui se donne les moyens de respecter un strict et rigoureux money management sans lequel comme je le répète toujours que ce soit l'analyse technique faite avec ishimoku ou avec n'importe quoi le trading n'est pas rentable sans respecter un strict et rigoureux money management et sans avoir dompté bien évidemment c'est pulsions et émotions regardez le graphique hebdomadaire du sp500 nous avons là rien que par l'observation du nuage nous pourrions très bien nous passer de ce canal chartiste que j'ai tracé ici rien que par l'observation du nuage nous savons sans l'ombre d'un doute que la configuration est toujours et encore très haussière bien que le nuage se soit légèrement aplati ici ce qui est la conséquence de l'essoufflement de la tendance que nous avons ici la tendance reste haussière selon moi je pense que la chute que nous avons eu ici ne fait que corriger l'excès ici pendant une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines les prix n'ont fait que monter en ligne droite et tout cet excès vient d'être corrigé alors je n'ai pas de boule de cristal je ne suis pas madame irma je n'ai pas de biais ni haussier ni baissier comme certains en ont en analyse technique si je vois des signaux techniques de baisse ben je vendrai si je vois des techniques haussier j'achèterai je n'ai pas de préférence cependant j'entends aussi comme tout le monde les élucubrations concernant la guerre douanière que se livre trump et ses amis chinois et européens et je pense aussi que le marché n'aime pas du tout ce genre d'instabilité et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons eu cette très forte bougie baissière fondamentalement et macro économiquement ici et maintenant même si une bulle est en train de se former peut-être même si on est pour ou si on est contre la tendance selon moi demeure haussière jusqu'à preuve du contraire le contraire voudrait que les prix passent vous voyez sous au minimum sous le canal chartiste et que la chic ou span regardez que la chic ou span elle-même réussissent à pénétrer la borne haute du canal chartiste puis ensuite elle aura encore les prix à traverser la tenkansen la kijunsen c'est pas gagné en sachant que tout fait obstacle à chic ou span et comme vous pouvez l'observer ici c'est très intéressant de constater que la borne d'un canal est souvent une zone sur laquelle chic ou span rebondit aisément sur laquelle elle surfe aisément comme vous pouvez le constater ici ça c'est une première observation la deuxième observation c'est que les prix avec ce gros chandelier baissier ici se sont arrêtés au point près sur la borne base du canal chartiste et aussi et cela est peut-être même encore plus précis puisque ce canal peut-être sujet à discussion certains traceront des biseaux si on prend toutes les pointes mais en tout cas ce qui est certain c'est que le plat ssb en extension du nuage futur de l'ishimoku lui est un support sans aucun équivoque comme on peut le constater ici c'est exactement là que les prix ont décidé de s'arrêter et comme je le disais dans mes analyses de fin de semaine dernière de ce week-end pour ceux qui sont abonnés à la newsletter vous les connaissez comme je l'ai publié sur central chart et sur twitter je m'attendais à un fort rebond sur ces niveaux vendredi quand les prix sont arrivés ici j'ai dit aux vendeurs vous feriez bien de prendre vos bénéfices puisque un rebond est fort probable sur ce niveau pour les raisons que je viens d'évoquer maintenant si nous basculons sur une unité de temps inférieure en tirant les leçons de ce que nous venons d'observer sur l'unité de temps weekly nous voyons ici toujours notre ligne rouge qui est l'extension de ssb weekly qui est un fort support regardez comme ils sont précis ces supports de l'ishimoku c'est une zone sur laquelle il y a déjà eu des rebonds et puis nous pouvons faire une autre observation c'est que la conséquence de l'essoufflement de la tendance qu'on évoquait tout à l'heure sur l'hebdomadaire provoque ce twist avec une ssb qui se met complètement plate un nuage qui devient de plus en plus fin et ce twist nous permet comme je l'ai expliqué avec de nombreuses vidéos que je vous ai aussi adressé via la newsletter gratuite que j'ai publié sur youtube où j'ai essayé de démontrer l'utilité du twist concrètement non plus théoriquement mais concrètement en vous montrant un trade que j'ai fait exactement comme si j'avais acheté ici vous l'aurez certainement vu cette vidéo sinon vous la trouvez dans la rubrique formation de ma chaîne youtube nous avons ici le twist du nuage avec sa ssb qui représente 50% du plus haut qui est ici avec le nouveau plus bas que nous venons de faire ici la probabilité maintenant pour que les prix aillent chercher le niveau d'équilibre de ce range à 2710 points est très élevé je serais étonné qu'on n'y aille pas dans les jours dans les heures qui viennent et si cette zone d'équilibre venait à casser après trop bac nous irions très probablement rechercher la zone des 2800 points qui se trouve ici et ce n'est que lorsque les prix parviendront à sortir de cette consolidation que nous pouvons établir avec forte probabilité déjà puisque nous avons déjà deux points de contact en haut deux points de contact en bas mais même sans les avoir rien qu'avec le twist comme je l'ai je vous l'explique très souvent dans la formation ishimoku ou sur mes webinaires gratuits sur youtube la forte oui ce n'est que lorsque les prix sortiront soit par le haut de ce rectangle soit par le bas que nous pourrons dire si la tendance haussière demeure ou si elle venait à être remise en question le jour où les prix casseront se rangent par le bas à ce moment là la tendance haussière commencera à être remise en question mais pour le moment ce n'est pas le cas si par contre les prix sortent de cette consolidation horizontale par le haut la probabilité deviendra élevée pour que après s'être appuyé sur la borne basse du canal ici les prix retournent chercher le haut du canal et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons une preuve contraire donc ici et maintenant forte probabilité d'aller chercher la zone centrale de ce range et suite à cela en fonction de ce que vont dessiner les chandeliers japonais vous savez parfaitement maintenant comment gérer la zone d'équilibre d'un range comment savoir s'il faut encaisser les bénéfices ou si on doit rester en position pour aller chercher le haut du range puisque je l'ai déjà expliqué une multitude de fois et que cela est précisément expliqué avec moult détails dans la formation à ishimoku donc nous savons comment gérer cette situation donc évidemment les gens qui n'ont pas acheté en bas ici je ne suis pas en train de dire d'ailleurs je ne donne pas de conseils d'investissement je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter ici et maintenant mais ceux qui ont acheté avec cet avalement sur ces niveaux de support ou encore mieux comme je l'expliquais vendredi dernier qui ont eu ce qui n'était pas facile à faire le courage d'acheter avec les chandeliers de retournement directement sur les unités de temps inférieur peuvent rester sereinement en position jusqu'à la zone d'équilibré les autres c'est un peu trop tard pour rentrer c'est trop tard pour acheter c'est trop tard pour vendre là on est dans une zone un petit peu complexe ou alors il faut faire de l'intraday et si l'on veut faire de l'intraday alors à ce moment là excusez moi je vais revenir sur le graphique journalier une seconde j'ai oublié de faire quelque chose je vais prendre mon outil droite là je constate qu'à l'intérieur de ce range les prix sont indédiablement sur une zone de résistance matérialisée par ce plat ssa qui est ici et une résistance des prix que l'on peut observer à différents endroits du graphique donc à partir du moment où l'on sait cela et sachant que la probabilité pour aller chercher la zone d'équilibre donc on a dit 2700 est importante d'ailleurs regardez ici c'est tout se tient dans l'ichimoku nous pouvons dessiner grâce au twist qui vient de se former ici qui est la conséquence de l'essoufflement de la tendance baissière que nous avons sur cette unité de temps il est possible de tracer un rectangle comme celui ci si le rectangle vient à casser une fois qu'on aura passé cette zone de ssb ici qui est un niveau de résistance en l'extension après trop bas qu'à mon avis il est possible d'aller chercher les 2700 points qui se trouve juste ici voire même les 2730 points qui sont ici voilà pour le sp500 qui est donc en train de rebondir sur la borne basse de son canal baissier toujours incrusté dans sa tendance haussière c'est monstrueux de constater la quantité de traders particuliers qui se font massacrer depuis quelques jours parce qu'ils vendent d'une part les accélérations baissières parce qu'ils imaginent que le krach boursier et donc ils vendent et ils se font piéger pratiquement systématiquement passons maintenant au dax c'est un petit peu plus complexe le dax bien qu'à priori il devrait suivre le mouvement du sp500 donc le fort rebond du sp500 que on est en train d'observer qu'on vient d'observer provoque ici à nouveau ce ce gap aussi donc je disais hier dans mes analyses sur le forum que bien que nous ayons des signaux techniques malgré tout tant que nous n'avons pas de d'apaisement ce qui semble être le cas actuellement d'apaisement dans la guéguerre douanière que se livrent les puissances mondiales économiques mondiales il faut à mon avis la meilleure stratégie de trading est de rester à l'écart c'est à dire que nous ne pouvons pas nous petits traders supporter et subir les forts mouvements de volatilité extrême en fonction des déclarations des uns ou des autres c'est la même chose sur le gold qui est valeur refuge dans ce genre de situation donc selon moi la meilleure stratégie sur les indices est de ne pas les trader mais enfin cela ne m'empêche pas pour autant de les analyser pour ceux qui un peu kamikazes voudraient s'y frôler s'y frotter tout de même en sachant qu'en intraday si vous n'avez pas de stop garantie et que trump ou je ne sais qui encore déclare je ne sais quoi les mouvements peuvent être brutaux irrationnels et entraînez vos stops sachez que les stops même s'ils sont importants ne sont jamais garantis en cas de problème de liquidité vous pouvez subir des slipages vous pouvez les prix peuvent dépasser de votre stop de plusieurs centaines de pips de cinquantaine de pips et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer donc j'insiste sur le fait que selon moi le trader prudent qui ne fait pas qui ne confond pas trading et casino ne devrait pas trader les indices en intraday dans les moments actuels ce n'est que mon point de vue et bien entendu on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi ceci étant dit regardez ce support daily qui nous a permis d'acheter plusieurs fois de trader les ranges comme sur les unités de temps inférieures tel que nous l'avons fait il y a une quinzaine de jours avec beaucoup de succès etc il tenait jusqu'hier alors je ne reconnais plus le chandelier que je voyais hier alors hier visiblement nous avons eu un chandelier qui est resté vert la plupart de la journée puis il y a eu un écroulement je ne sais pas pourquoi ce qui s'est passé mais on voit bien que ces chandeliers sont des chandeliers un petit peu irrationnels on va dire qui ne sont pas simples à trader bon courage pour les traders intraday ici j'insiste un peu donc qu'est ce qui va se passer maintenant avec le DAX franchement j'en suis je suis incapable de le dire hier j'expliquais dans mes webinaires que si ce niveau ce niveau de support venait à lâcher très probablement on irait chercher les niveaux suivants qui sont pour ne pas perdre de temps je ne vais pas les regarder mais qui sont ici une extension de plat qui joue ici sur le graphique hebdomadaire et en dessous une extension de plat ssb ou voire même la ssb hebdomadaire et donc en cas de chute comme ça de cassure de ce niveau après pullback il serait envisageable d'entrer en position pour venir chercher ces niveaux sauf que entre temps on a eu un gap ce matin à l'ouverture nous avons un gap haussier et est-ce que finalement nous n'allons pas assister ici à une fausse cassure pour réintégrer de nouveau le support et repartir chercher des plus hauts j'en sais rien du tout si on observe ce graphique en hebdomadaire il est fort probable que les deux chandeliers que nous avons ici ne soient que des mèches et tant que voilà ce ne sont que des mèches vous voyez tant qu'il ne s'agit que de mèches bon mais il est compliqué de savoir ce qui va se passer dans les heures qui suivent puisque la limite de l'analyse technique s'arrête là où trump envoie ses tweets je vais dire vous m'aurez compris maintenant si on veut regarder sur du plus court terme parce qu'il y a donc je parlais des traders intraday qui malgré cela veulent quand même se tenter au trading des indices si je regarde un graphique h1 franchement quoi vous dire je ne sais pas je ne vois pas je ne vois rien à faire sur les indices ici et maintenant il fallait avoir le courage de rentrer soit vendredi soir soit lundi matin comme je l'explique sur le sp500 mais vu étant donné les circonstances géopolitiques je ne pense pas que ce soit très pertinent tant que nous sommes dans des configurations comme ça qui ressemble un petit peu à rien moi je vais arrêter mes analyses indicielles pour le moment je vais voir si vous avez des questions et je passe à la suite il y a des possibilités sur le marché des devises qui sont plus intéressantes salut marc bonjour louis brigitte evelyn pas de questions donc je continue c'est parfait n'hésitez pas à me demander si vous avez une hésitation sur un actif si vous pensez que quelque chose est haussier baissier que vous voyez un signal de trading quelque part n'hésitez pas par exemple nous avons eu triade landry qui est devenu franchement très 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 bon dans son utilisation de l'ichimoku parce que très très strict aussi appliquant un fort money management je pense que c'est un garçon qui a dompté ses émotions et donc il ya de très bons résultats en trading et donc moi j'apprécie aussi je crois que c'était alors le problème c'est que je me souviens plus si c'était à partir du graphique hebdomadaire ou journalier attendons de voir peut-être que c'était le graphique journalier il nous a montré hier landry un canal comme ça regardez comme c'est joli et il me semble que il expliquait alors oui c'était avant-hier ou hier que ces chandeliers de retournement vous voyez ces deux marteaux d'ogis ici tel qu'on l'explique dans la formation encore une fois qui rebondissent à la fois sur le plat qui joue ici qui s'entrelace dans ce canal était très très probablement à considérer comme des signaux d'achat et donc il était possible déjà d'acheter ici en intraday pour gagner quelques points et très probablement s'il n'y a pas d'obstacles sur les unités de temps supérieur c'est ce qu'il faudra vérifier que nous avons eu ici un signal d'achat avec un stop qui peut être placé sous la qui joue mais à la fois sous la borne basse du canal haussier pour viser au minimum les plus hauts qui sont ici à 1.61.42 donc déjà le trade est bien parti ceux qui ont acheté à 1.59.24 avec la clôture de ce double marteau ont déjà une soixante dizaine de 70 points dans l'escarcelle donc c'est pas mal après il faut toujours bien évidemment je ne donne pas des cours Ishimoku lors de ces revues de marché voilà on peut atteindre les derniers plus hauts qui sont ici les 1.61 ça sera déjà pas mal et ça permettra de gagner presque 200 points donc bravo triad pour cette analyse ça c'est ce qu'il était possible de faire hier donc je vais maintenant vous parler de l'USD Yen alors l'USD Yen je me suis mis en hebdomadaire on va passer sur un graphique mensuel puisque l'USD Yen vous le savez les paires en Yen sont quand même relativement en ce moment corrélés aux indices boursiers donc ce n'est pas étonnant regardez ce que nous avons tracé mardi dernier je disais que pour trader les Yen et cela maintenant depuis quelques années ça fait des années que ça dure les plats SSB ici en extension sont des niveaux absolument chirurgicaux pour le trading de l'USD Yen donc ça beau être corrélé ça beau ne pas être corrélé il n'en empêche pas moins que l'analyse technique respecte parfaitement tous ces niveaux de l'Ishimoku comme vous pouvez le constater nous avons une mèche ici pile poil sur ce niveau nous avons ici c'est les 104.60 je sais aussi que le niveau des 105.50 qui est ici et celui-ci on va le matérialiser en rouge puisque c'est un niveau qui par le passé il faut que l'avantage d'un trader qui a de l'expérience c'est qu'il a aussi a priori de la mémoire donc moi je ne sais pas si je suis un bon trader mais en tout cas j'ai de l'expérience ça c'est sûr et donc il me reste aussi de la mémoire et je sais que par le passé quand je tradais toute la hausse de l'USD Yen le niveau des 105.50 était un niveau extrêmement important un plat qui joue l'aligné à un plat SSB sur le graphique mensuel et à partir du moment où l'on sait cela nous pouvons ensuite basculer sur les unités de temps inférieures pour trader entre ces niveaux donc nous avons ici la mémoire de ce que l'on a tracé la semaine dernière regardez extension de SSB mensuel pim cassure extension de SSB mensuel pim cassure SSB qu'on vient de tracer ensemble la lignée acquis jaune la ligne rouge les 105.50 regardez comme tous ces niveaux sont parfaitement bien respectés alors si les prix ne sont pas descendus 104.63 ici au niveau des plus bas 104.50 ici on a 15 points d'écart ici c'est parce que lorsque l'on trace une droite sur une SSB mensuelle il suffit qu'on ne se soit pas appliqué je vais essayer de bien il y a un micro bleu qui dépasse au dessus donc il suffit qu'on ne se soit pas bien appliqué dans le tracé de notre ligne regardez si je la retrace avec précision si je mets avec précision là voilà là maintenant il est probable que l'on puisse reconstater à nouveau la précision chirurgicale des tracés Ishimoku voilà bon excusez moi il y a 10 points d'écart on ne va pas pousser mémé dans les orties pour 10 points donc nous avons ici le fameux des niveaux des 105.5 donc ensuite 6 donc là il faut considérer plusieurs choses il faut considérer que nous avons eu une cassure du niveau ici des 105 machin là qui est très important excusez moi j'ai du mal avec mon élocution ce matin ça m'arrive parfois les prix sont venus chercher ces niveaux de SSB ils font maintenant un pull back sur ce niveau donc la question est de savoir si c'est pour redescendre ou pour remonter là moi je vois une opportunité éventuelle de trading je vois une possibilité éventuelle ce qui m'interpelle je vais enlever ce canal ici là nous savons que les 105.5 sont matérialisés sur cette unité de temps on est en H4 par la quijune qui est ici nous avons un pull back de 50% de toute cette baisse un niveau de 50% puisque le plat quijune qui est ici représente 50% de toute la baisse un avalement sur la quijune qui est ici donc il va peut-être falloir observer s'il n'y a pas là une opportunité de vente je ne serais pas étonné que l'on puisse vendre vous voyez ici c'est en train de remonter donc autant attendre on peut affiner c'est là où on utilise l'Ishimoku sur les unités de temps inférieures nous savons que les plus hauts ici nous avons le niveau de la quijune en H4 qui se trouve ici ici regardez nous avons un twist qui est en train de se former qui nous permet de délimiter une probable dérive latérale dans ce genre donc si les prix reviennent chercher ce niveau et que nous avons des chandeliers de configuration comme cela par exemple étoile filante doji nous pourrions éventuellement à cette condition unique que nous ayons des chandeliers de retournement sur cette borne haute de range vendre avec un stop quelques points au dessus pour viser de nouveau toutes les lignes les extensions de SSB Ishimoku que nous avons tracé sur le mensuel autrement dit par exemple nous pourrions viser à nouveau au minimum les 104.50 on va dire ici les 104.70 qui nous permettrait de faire un trade de presque 100 et quelques points donc je vais observer avec attention cette configuration pour pouvoir éventuellement vendre cet avalement au niveau de la quijune ici pour aller chercher de nouveau les 104.50 mais puisque je ne suis pas rentré en position ce matin à 6h du matin puisque à cette heure là je dors encore il est probable qu'il faille attendre un peu plus maintenant puisqu'on ne va pas vendre pendant que la phase est haussière sur les unités de temps supérieures et on va affiner grâce aux unités de temps inférieures pour pouvoir entrer avec un bon timing soit en cas de cassure ici soit si ça remonte ici ce serait l'idéal et puis nous obtiendrons un excellent ratio si on perd le trade ce n'est pas grave parce que cela nous permettra d'obtenir un excellent ratio voilà mon plan de trading pour l'USD Yen bonjour Cathy, ne sois pas désolé du retard tu fais ce que tu veux tu arrives quand tu veux à l'heure que tu veux bonjour Evelyne, Brigitte, Loïs et Claude nous allons maintenant regarder l'euro USD parce que ce qui est vrai dans un sens pour l'USD Yen est probablement vrai dans le sens inverse pour l'euro USD regardez nous avons un range 15 minutes ici qui peut-être est en train de nous donner la possibilité d'un signal d'achat ici mais l'idée est de savoir pour aller où, pourquoi faire donc je vous propose de regarder l'unité de temps daily hier je vais commencer par le H4 puisque hier sur le forum semble-t-il j'avais publié une alerte là le nuage est remonté mais nous avions un plat SSB parfait on pouvait vendre en haut on pouvait acheter ici en bas donc je m'interrogeais sur l'opportunité de vendre en haut et je disais donc sur le forum hier ou je ne sais où encore que si nous avions une clôture de chandelier avec un soulèvement et une clôture à l'intérieur du range c'était très probablement un très beau signal de vente comme nous avons exemple avec cette étoile filante qui est ici soulèvement, clôture à l'intérieur signal de vente pour viser l'équilibre du range et la zone basse du range sauf que comme vous pouvez le constater non seulement nous n'avons eu aucun soulèvement et nous avons eu ici un passant de ceinture un superbe marubosu qui a cassé la borne haute du range très probablement puisque c'est le cas et je disais par contre en cas de cassure il s'agira d'étudier sur les unités de temps supérieures quelles sont les cibles que nous pouvons bon ça les achats que j'ai fait ici ils commencent à dater il n'y a plus aucun intérêt de les laisser sur le graphique on va les enlever sinon tout reste comme je laisse tout sur les graphiques donc l'idée était de savoir quelles cibles nous pourrions éventuellement viser en cas de cassure du range h4 donc là c'est évident, c'est clair, c'est net, c'est précis regardez on a un twist ici qui va probablement nous allons probablement avoir un alignement de ssb avec le plat qui est jaune qui est ici et nous avons notre cible qui se trouve à 1.25.13 maintenant la question est de savoir si nous avons de l'espace pour aller chercher c'est 1.25.13 mince, attendez la question est de savoir si nous avons de l'espace pour pouvoir entrer les 1.25.13 sont on va les mater, ah oui, ils sont là donc la cassure du range qui était sur le h4 un throwback, c'est à dire un repli soit sur la borne basse du range ici moi j'attendrai puisque la probabilité pour que les prix après cet excès haussier, d'accord ? cet éloignement de la Tenkan Sen avec les prix cet écart excessif entre la Kijun Sen et la Tenkan Sen nous montre que nous sommes dans une situation de surachat c'est exactement ce que nous montre ici le stochastique d'ailleurs au cas où donc si les prix reviennent chercher ce niveau et dessinent des chandeliers de retournement haussier admettons sur le 15 minutes ou sur le h1 sur ce niveau nous pourrions, je pourrais envisager d'acheter avec un stop à l'intérieur du range pour aller chercher les 1.25.12 puisque ça va très probablement arriver souvenez-vous ce que je vous disais mardi dernier le marché il est bébête il voit une résistance juste au dessus il y va quoi et puis il paraît j'ai regardé la revue de marché de monsieur Vincent Gann de FXCM tout à l'heure ce que je fais rarement mais j'ai pris le temps de le faire il expliquait que selon les statistiques qu'ils ont en interne ils ont un indicateur pour cela qui s'appelle le SSI chez FXCM ils voient que la grande majorité des traders particuliers sont à la vente sur l'euro ou l'usd cela veut dire que la probabilité pour que les prix montent et aillent chercher le niveau de résistance ici est très importante puisque les traders particuliers nous sommes très souvent contrariés après la question n'est pas de dire où vont aller les prix mais de trouver le bon timing il faut savoir aussi que lorsque les prix se replient après une cassure de range ils peuvent se replier sur la borne haute du range mais ils peuvent aussi aller plus loin c'est pour ça qu'il faut bien fixer une limite et une manière de trader cette configuration et cette configuration à mon avis elle est tradable en 15 minutes à condition de ne pas faire ça aux horaires de statistiques américaines et autres à 14h30 ou à l'heure d'ouverture de Wall Street à 15h30 vous voyez la configuration M15 moi je ne me satisferais pas juste de ce repli sur ce qui est probablement la borne basse de ce range je suis étonné de voir que les nuages sont aussi fins un peu partout peut-être attendront le marché attend des statistiques importantes aujourd'hui je n'ai pas regardé ce qui est souvent le cas quand on voit un nuage aussi fin donc si nous avions ici des chandeliers de retournement de type marteau, étoile du matin avalement doji etc. sur ce niveau je pourrais envisager d'acheter ici pour aller chercher le haut du range daily par contre si ça casse si ça casse par le bas ça ne veut toujours pas dire qu'il faut vendre puisque la configuration globale est haussière c'est que probablement les prix iront chercher un niveau de repli plus important vous voyez la Kijun Sen ici elle va monter suite à cette montée et les prix peuvent à la fois rebondir sur la borne haut down mais très souvent ils viennent chercher la Kijun Sen qui se met à plat quelque part par là donc si les prix en 15 minutes ou en H1 cassent ce niveau en dehors des périodes de statistiques ça ne veut pas dire qu'il faut vendre ça veut dire qu'il faut probablement attendre un repli sur la Kijun Sen pour envisager avec des chandeliers de retournement un achat pour aller chercher je ne donne pas de conseils d'investissement c'est mon plan de trading à moi et en tant que formateur Ishimoku je me dois d'expliquer comment j'utilise moi-même Ishimoku mais en aucun cas je suis en train de vous donner un signal de trading et bien évidemment il ne faut entrer en position à la fois sur l'USD Yen ou sur l'euro USD qu'à la condition d'avoir un minimum au minimum un ratio de 2 pour 1 Halo Sailor Man ce n'est pas très grave si tu es à la bourre comme je disais à Cathy vous faites ce que vous voulez quand vous voulez donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions il n'y a pas un actif que vous ayez envie que j'aille observer alors qu'est-ce que l'on pourrait aller regarder alors j'imagine que je ne le fais jamais donc puisque vous ne me demandez pas je vais prendre le temps d'aller moi je vais me concentrer vous voyez j'ai mes deux plans de trading j'en ai pas besoin d'autres vous le savez ça j'ai fait un trade la semaine dernière je ne sais plus lequel c'est j'ai fait un trade la semaine d'avant de 200 points sur le DAX j'ai fait donc deux trades en deux semaines et les deux ont été gagnés j'ai franchement pas besoin d'aller voir ailleurs je n'ai aucune nécessité de trader tout azimut j'attends un bon plan avec forte probabilité de réussite ce qui ne veut pas dire pour autant que ça réussira mais en aucun cas il est nécessaire d'aller voir ailleurs à partir du moment où j'ai un plan sur l'USD Yen j'ai un plan sur l'euro usd j'attends patiemment la configuration idéale avec le bon timing tel que je voulais expliquer grâce à mon association Ishimoku chandelier japonais sur toutes les unités de temps et je me conforme de cela et puis si le plan ne se réalise pas il ne se réalise pas si je ne traite pas pendant une semaine ça ne me fait ni chaud ni froid AUD les indices les indices en intraday ces jours-ci pour cause de guéguerre commercial regardez ça ne ressemble à rien donc je ne vais même pas l'analyser le CAC 40 je te laisserai écouter ce que j'ai expliqué en ce qui concerne les indices actuellement je pense que c'est très imprudent AUD USD me demande-t-on marque AUD USD alors déjà tiens sur le H4 je vois que j'avais laissé traîner alors regardez sur le H4 vous voyez cette ligne là je ne l'ai pas dessinée ce matin je ne sais plus quand est-ce que je l'ai décidé pourquoi mais je vous invite à bon ce n'est pas très compliqué une histoire de changement de polarité nous avons une résistance ici nous avons un support ici mais très probablement que sur les unités de temps supérieures Ishimoku a délivré un niveau de support ici que j'ai tracé tel que je vous ai montré la procédure sur l'USD Yen tout à l'heure donc l'avantage de laisser traîner sur ces graphiques les anciennes lignes que l'on a tracées précédemment ça permet d'avoir des bons niveaux de support d'un seul coup on tient ce que j'ai tracé ici a provoqué un avalement qui a reconduit les prix jusqu'ici c'est intéressant que de le constater ici et maintenant mon cher Marc il semblerait que les prix soient au milieu de nulle part mais observons avec un petit peu plus de alors le problème c'est que encore une fois c'est là où Ishimoku me semble préférable puisque quand on a des difficultés pour tracer des canaux chartistes ou des lignes chartistes on s'appuie sur l'Ishimoku bon ça a peu d'intérêt tout ce que je suis en train de faire bref on va les effacer je regardais que si je pouvais tracer des lignes chartistes mais là ce que je peux tracer bon nous avons ici une ligne horizontale de support je commence par ça d'abord bien évidemment il faut commencer par l'observation du nuage l'observation du nuage le nuage est baissier donc la tendance est baissière les prix sont enfermés dans ce triangle est-ce qu'ils sont en train de monter ou est-ce qu'ils sont en train de baisser alors dans le fond ils baissent est-ce que nous allons assister à un rebond supérieur que celui auquel on assiste ici suite à la réaction des prix sur ce support j'en sais rien en tout cas les prix sont délimités par ces deux lignes chartistes qui forment un triangle abaisser un petit peu plus la ligne chartiste qui est ici une cassure ici par le bas pourrait engendrer un objectif jusqu'à l'intersection de Chicouspan ici avec les prix et la Tenkansen donc nous pouvons donc là je parle pour de l'intraday parce que pour du swing trading là je ne vois absolument rien à faire nous pouvons tracer cette ligne de support qui est ici et se dire que si les prix cassent ce triangle ici ils peuvent venir chercher ce niveau autant dire que l'espace est très limité parce que si on utilise Chicouspan comme filtre du système il est difficile de pouvoir envisager de revenir chercher les 0.76.80 tant que Chicous ne nous autorise pas à le faire et à la hausse si les prix sortent du triangle à la hausse nous pourrions établir une résistance c'est là où je vous montre qu'il est utile de ne pas avoir de biais ni haussier ni baissier regardez nous avons ici une résistance des prix qui est matérialisée ici par un ancien support des prix résistance dans zone de polarité qui coïncide parfaitement avec un plat SSB qui va se mettre en place ici et donc en cas de cassure des prix des 0.77.50 nous pourrions envisager d'aller chercher l'objectif des 0.77.75 j'ai dit quoi 0.77.50 0.77 autant dire 20 points franchement ça n'a aucun intérêt et ce sur le H4 donc je ne vois pas de plan de trading ici et maintenant à partir du H4 alors observons ce que nous raconte le graphique Daily c'est pas c'est ce que j'appelle c'est pas c'est pas propre quoi c'est pas facile à tracer ces marques comme je te l'ai enseigné dans la formation quand c'est difficile à tracer donc là nous sommes dans la phase baissière du probable range grâce à l'Ishimoku les twists etc nous permettent de tracer nos ranges donc là nous sommes dans la phase baissière et donc là il devient plus facile maintenant de tracer hop un canal comme ça on en sait un petit peu plus donc là on est au milieu de nulle part si les prix reviennent chercher ici cette 0.78.20 et si ces niveaux de résistance à la fois chartiste et à la fois double extension de SSB ici et ici plus extension de plat qui jouent ici donc autant dire que c'est un niveau de résistance important peut-être que nous pourrons envisager de vendre pour revenir chercher un le bas du canal puis finalement deux le bas du rond mais ici et maintenant c'est difficile à savoir par contre si les prix cassent ce niveau il faut attendre un minima qu'ils reviennent chercher les 0 franchement pour le dire autrement en analysant ici maintenant la UDUSD je ne trouve pas de configuration à forte probabilité de réussite je ne vois pas ce qu'il est possible de faire là tout de suite sur la UDUSD à part attendre qu'ils viennent chercher ces niveaux ces niveaux et ces niveaux peut-être vois-tu autre chose on a une belle montée régulière dans un canal en hebdo me dit Marc oui mais pas très vaillante non plus c'est régulier c'est vrai alors attention parce que là encore une fois c'est toujours pareil c'est la difficulté des configurations chartistes il ne faut pas regarder ce qui nous fait plaisir ça bisote quand même ça bisote donc biseau haussier c'est égal signal baissier donc oui on a une montée régulière donc effectivement si les prix viennent chercher ce niveau là sur la borne basse du canal qui est peut-être plus ressemblant à un biseau mais que tu nous montres peut-être que si nous avons ici sur cette zone de support des chandeliers de retournement comme par exemple ce magnifique avalement ici ou ce Arami bien qu'un Arami en forex ne soit pas génial étoile du matin ici alors à ce moment là pourquoi pas envisager effectivement un achat avec un stop ici et un objectif en haut du biseau mais attention on approche petit à petit de l'apex du biseau et tôt ou tard si le chartisme se révèle efficace ce biseau pourrait aussi casser par le bas donc je n'ai pas une conviction extraordinaire sur l'AUD USD ici et maintenant j'aimerais AUD Yen car je suis un peu perdu me dit Nicolas est-ce que tu peux préciser s'il te plaît Nicolas alors on me demande aussi NZD USD Loïs j'ai pas oublié Nicolas est-ce que tu peux préciser si tu es perdu pourquoi faire c'est-à-dire tu veux rentrer en swing trading tu es rentré en swing trading tu es perdu dans ton analyse par rapport à quelle unité de temps quelle est ta manière de trader parce que c'est pas pareil de faire une analyse AUD Yen en hebdomadaire que d'en faire une en 15 minutes belle explication sur AUD USD merci à toi Marc donc regardons tout de même l'AUD Yen Nicolas sur un graphique hebdomadaire en partant du principe que l'USD Yen est le maître étalon de toutes les paires en Yen donc si l'USD Yen monte probablement que l'AUD Yen en fera de même alors le pourcentage de baisse ou de montée n'est pas forcément je parle du momentum il peut y avoir très bien 3% de gain sur l'USD Yen et 1,5% sur l'AUD Yen je ne parle pas de ce type de corrélation je parle de momentum donc Nicolas tu sais si tu utilises Ishimoku que la première chose que doit faire un trader utilisant l'Ishimoku c'est observer l'orientation du nuage si ici et maintenant tu observes l'orientation du nuage sur le graphique hebdomadaire tu constates que le nuage est à l'horizontale qu'il a twisté qu'il y a une légère petit mouvement de baisse mais qu'il est surtout horizontal cela te permet de dire qu'il n'y a pas de tendance et donc s'il n'y a pas de tendance il y a probablement une dérive latérale ce que l'on appelle un range qui vient d'être cassé ici donc il faudrait déterminer nous avons ici un autre niveau de support tu vois tout se tient en général nous avons ici un fort niveau de support où tu peux relier ici les pics de Shiku avec les prix bon c'est normal puisque les pics de Shiku sont les prix donc c'est normal que nous puissions les relier nous avions ici un support qui est ensuite devenu une résistance qui a cassé changement de polarité et nous sommes dessus donc qu'est-ce que sont en train aujourd'hui mardi matin de dessiner les prix ici nous ne le saurons que vendredi si nous avons un avalement qui venait à clôturer ici à l'intérieur du range cela voudrait dire que sur le graphique mensuel cette cassure n'est qu'une mèche et que donc ce faux signal de vente se transforme en signal d'achat pour le moment c'est un petit peu prématuré que de le dire donc quoi faire ici et maintenant sur la UDIN à long terme en swing trading rien il faut attendre de voir à quoi va ressembler ah alors Nicolas finalement me dit autant pour moi je parlais d'AUDUSD mais ton explication était la bienvenue donc du coup je suis en train d'expliquer AUDIN mais bon peu importe pourquoi pas déceler un signal sur l'AUDIN allons voir H4 quand l'analyse est un petit peu compliquée comme celle de l'AUDUSD ou celle de l'AUDIN qu'on est en train de faire cela veut dire qu'il ne faut pas les trader c'est pas très compliqué en fait donc nous avons ici un canal baissier une baisse une tendance belle et bien baissière sur l'AUDIN avec un probable signal de vente ici tant que la Kijunsen ici n'est pas cassée on ne peut pas vraiment dire que ce soit un signal de vente puisque c'est un support ici si ça casse ici on a théoriquement un signal de vente pour revenir chercher les plus bas mais en même temps nous sommes sur un fort support weekly donc cela veut dire que d'un côté on a un signal vendeur sur une unité de temps H4 et un signal qui pourrait très bien devenir acheteur sur weekly donc on va privilégier l'information qui nous est délivrée par l'unité de temps supérieure qui est contradictoire avec celle de l'unité de temps inférieure donc conclusion lorsque l'on fait cette observation on dégage et on va voir ailleurs NZD USD vous me demandez tout à l'heure Loïs je crois Loïs NZD USD Tesla ou NVIDIA ok alors je ne vais pas tous vous faire je vois que ça tombe la marque NVIDIA je n'ai jamais regardé ça et Tesla on va essayer de regarder tout à l'heure si je les trouve parce que je n'ai jamais regardé ces actions américaines NZD USD alors NZD USD je mettrai ma main à couper que ça ressemble un petit peu à USD alors là je suis sur du H4 vous voyez donc là c'est très simple regardez cassure c'est ce que je vous disais cassure retracement donc là nous avons à nouveau un twist on va avoir une boîte dans une boîte donc là il est très simple de tracer ceci nous avons eu un avalement baissier ici au niveau de cette zone de résistance à 0.73 qui était un signal de vente 0.73 10 signal de vente avec un stop au dessus avec 1 la zone d'équilibre 2 le bas de cette dérive latérale voilà là c'est un petit peu tard pour rentrer c'est un petit peu tard pour rentrer voyons voir le journalier le graphique journalier il ne faut pas que ce soit contradictoire le problème il est là et le graphique journalier c'est pas beau en ce moment il y a des jours où c'est propre c'est net mais il y a des fois où là franchement alors nous avons ici encore un signal contradictoire c'est l'intérêt d'Ishimoku les gens disent avec Ishimoku on ne peut jamais trader mais c'est justement ça qui est bien puisque si tu pars du principe que 95% des particuliers perdent de l'argent il ferait bien d'écouter Ishimoku et de ne pas trader quand Ishimoku leur dit qu'il ne faut pas trader ça leur permettrait de ne pas perdre d'argent mais parfois je me demande si quand on est trader particulier et débutant on veut ne pas perdre d'argent ou on veut surtout être confronté au marché ressentir l'adrénaline du trading ce sont deux choses différentes donc qu'est-ce que je racontais sur le H4 NZD USD H4 je disais signal de vente ici 1 la zone d'équilibre 2 le bas du range voyons voir si cela est confirmé sur un graphique journalier c'est compliqué parce que si on part du principe qu'ici nous avons aussi une dérive latérale qui est net claire précise avec une SSB parfaitement bien placée au milieu nous sommes dans la phase haussière suite à cette pénétrante la probabilité et nous sommes pile poil en train de travailler la zone d'équilibre donc j'ai ma réponse à ma question je vous disais en introduction de ce webinaire lorsque les prix arrivent sur la zone d'équilibre nous savons exactement comment trader cette zone d'équilibre telle que je la prends dans la formation et nous sommes dans cette configuration donc ici suite à cette pénétrante les prix sont allés chercher la zone d'équilibre s'ils cassent ce niveau des 0,73 ils iront probablement chercher les 0,74 les 0,73 0,73 mais pour le moment ils sont en train de travailler cette zone d'équilibre donc tant que nous n'avons pas sur les unités de temps inférieures un signal qui nous indique que la probabilité que la zone d'équilibre ne passe pas pour provoquer une rotation partielle est importante à ce moment là il faut encaisser les bénéfices donc pour les gens qui ont acheté le bas du range nous avons ici et maintenant la zone d'équilibre qui est représentée ici sur le H4 suite à laquelle nous avons eu cet avalement selon moi il faut encaisser les bénéfices puisque nous avons des signaux de retournement au niveau de la zone d'équilibre du graphique journalier par contre si les prix plus tard viennent à casser donc la zone d'équilibre journalière qui est à l'intérieur de ce petit rectangle et au dessus de la ligne rouge ici donc on disait les 0,73 10 cela veut dire qu'après trop bac nous aurons la possibilité d'entrer long pour aller chercher le haut du range journalier voilà j'ai clarifié l'analyse donc je vais pour terminer j'arrêterai là dessus Marc analyse difficile à faire passe ton chemin c'est comme les champignons si tu veux vivre longtemps quand tu ne connais pas tu ne ramasses pas voilà c'est exactement ça Tesla et Nvidia alors Nvidia Nvidia Corp je voudrais vérifier un truc Nvidia Nasdaq ok on va faire comme nous sommes sur le marché action on part des années alors Nvidia sur de l'hebdomadaire c'est magnifique c'est la pure magnifique configuration Ishimoku telle qu'on les rêve et qui n'est pas si fréquent c'est à dire que nous avons un nuage parfaitement bien orienté à la hausse nous avons les prix qui sont parfaitement bien soutenus ici à la fois par la Tenkan Sen et la Kijun Sen la Tenkan Sen qui évolue au dessus de la Kijun Sen c'est vraiment la configuration parfaite de rêve de l'Ishimoku donc nous pouvons tracer un canal ici paf bon et là les prix ont tapé le haut du canal mais ne parviennent pas à casser le niveau de la Tenkan Sen ici qui est un magnifique support que nous allons matérialiser ici moi si j'étais sur Nvidia et que je tradais comme on trade les actions c'est à dire à long terme et que j'avais acheté par exemple avec ce Doji en bas d'oblique je ne sais pas si ça va répondre à ta question je resterai en position soit j'encaisserai ici mais je resterai en position il n'y a pas de raison sauf craque boursier après je n'ai pas il faut la difficulté avec les actions c'est que contrairement au marché des devises on ne peut pas se suffire des statistiques globales du calendrier économique il faut aussi bien évidemment se renseigner sur l'entreprise sur les dividendes sur les plans d'entreprise les rachats les parachats enfin voilà il faut se renseigner attentivement sur l'économie de l'entreprise de chaque entreprise pour chaque action qu'il n'est pas nécessaire de faire pour le marché des devises donc tant que le niveau des 228-80 tient la configuration reste parfaitement haussière et il n'y a même pas le début d'une remise en question de la tendance si le niveau des 228-80 lâche la probabilité pour que les prix viennent chercher le canal ici entrelacé dans la Kijunsen au niveau des 215-216-20 est important ce n'est que si les prix cassent ce niveau que nous pourrons remettre en question au début la tendance si on n'est pas dedans l'idéal est d'attendre maintenant il est trop tard pour acheter d'attendre que les prix reviennent chercher la borne basse du canal ici qui plus est avec un chandelier de retournement par exemple que nous pourrions anticiper sur le graphique journalier pour se replacer à aller à l'achat et aller chercher la borne haute de ce magnifique canal hebdomadaire c'est superbe ce graphique Nvidia merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous donc là maintenant si on bascule sur du H4 on est dans une configuration j'ai envie de dire de consolidation consolidation en triangle rien de voilà si ça casse ici par le haut ce sera probablement pour revenir chercher le haut du canal aussi ici si ça casse par le bas ici ça sera pour venir chercher probablement la Tenkan Sen de le bas du canal qui est ici d'accord donc ici et maintenant entrer en position sur Nvidia n'a aucun sens il n'y a pas de nous ne sommes pas sur une zone technique permettant d'entrer en position sur Nvidia les zones techniques c'est à court terme cassure de ce niveau tant que la Chikuspan est libérée de tout obstacle parce que si en même temps que les prix se trouvent ici la Chikuspan surfe avec le haut du canal ici on ne peut pas rentrer en position donc c'est vente en haut contre la tendance mais ce qu'il faut évidemment éviter de faire soit achat ici si nous avons des signaux de retournement mais l'idéal serait d'acheter sur cette zone par exemple sur cette zone voilà pour Nvidia et tu m'as demandé Tesla les jolies voitures sur le Nasdaq alors là par contre c'est relativement simple parce que là nous avons non pas une configuration haussière magnifique comme nous venons de la vérifier sur le graphique alors je crois que Tesla est remis en question a eu des problèmes il faut vérifier encore une fois l'analyse technique sur l'action ne se suffit pas à elle-même il faut aussi vérifier là nous avons un superbe signal d'achat en formation d'un point de vue purement technique c'est à dire qu'ici nous avons une magnifique dérive latérale délimitée par ce twist qui est ici et le bas de range parfaitement bien aligné au plaqué jaune qui est ici nous avons un superbe marteau en formation s'il venait à se confirmer je vais même envisager moi grâce à toi d'acheter cette action avec un stop sous la mèche basse ici à 285 pour aller chercher si et uniquement si ce que je commence à douter vu la taille de la mèche pour aller chercher 1 ici la zone d'équilibre si et uniquement si entre mon stop mon point d'entrée et l'objectif j'ai un ratio de 2 points soit le haut du range ici à 359 mais enfin ça va pas vite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il faut attendre longtemps pour que les prix c'est de l'investissement à beaucoup plus long terme bien évidemment je ne le ferai pas sans être allé lire ce qui se passe actuellement sur Tesla si je vérifie tout cela sur un graphique hebdomadaire je n'ai pas d'autres confirmations j'ai exactement la même confirmation on va se mettre on va se contenter de ce petit range hop il ne faut bien évidemment pas que les prix cassent par le bas en clôture hebdomadaire si les prix cassent par le bas en clôture hebdomadaire c'est un signal de vente pour aller chercher les 284 borne de ce gap qui est ici et presque le support des prix qui est ici par contre si ce marteau se confirme nous avons un signal d'achat pour les 325 puis pour les 351 voilà pour Tesla Fadi me dit mon but c'est de shorter shorter quoi ? alors est-ce que c'est toi Fadi qui m'a demandé Nvidia Tesla ben là Tesla c'est un signal d'achat et Nvidia on a dit quoi ? ouais shorter un truc ultra haussier c'est bien courageux alors je ne veux pas remettre en question tes propos Fadi mais parce que des fois on s'exprime comme on peut selon moi il ne faut pas avoir un but baissier ou haussier il faut avoir un but en fonction de ce que nous dit l'analyse technique Nvidia c'est extrêmement haussier donc je ne vois pas en quoi il serait pertinent de la vendre et Tesla est sur borne basse de son range donc c'est plutôt haussier que baissier j'espère que vous avez profité de cette revue de marché on me demande GBPUSD je terminerai là dessus parce que ça va bientôt faire une heure que nous en sommes ensemble et je ne voudrais pas vous lasser GBPUSD GBPUSD Marc je suis étonné de ta question regarde tu as la réponse à l'écran toi qui connais l'Ishimoku et qui t'es formé à l'Ishimoku je te dirais que la réponse est sous tes yeux et que tu la connais très bien j'en ai pas l'ombre d'un doute couverture en nuages noirs en formation au dessus de la borne haute d'un range est-ce que vous avez des questions des dernières questions j'espère que ça vous est utile donc en récapitulant moi je vais me concentrer sur l'USD Yen et sur l'euro USD et puis je vais regarder le Tesla qui m'a bien plu ça c'est pas mal aussi GBPUSD on pourrait aussi donc je vais dire GBPUSD parce que ça franchement c'est joli mais tant que je n'ai pas eu un soulèvement ici je ne vends pas même avec une couverture en nuages noirs qui est proche de la borne basse du range je ne vends pas donc je vais davantage me concentrer sur USD Yen euro USD et j'ai bien aimé Tesla tu peux rester une heure de plus sans problème mais parfois je me dis que je suis de long je dois apprendre à être plus concis je vous remercie en tout cas de votre attention je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt n'hésite pas Fadi à rejoindre le forum et à poser tes questions si tu as d'autres analyses excellente journée à tous merci beaucoup de votre attention et sur le forum il y a une mine d'informations n'oubliez pas d'aller le voir bye bye excellente journée à tous merci à tous merci Jean à bientôt merci à tous merci à tous